Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines, aujourd'hui c'est l'épisode 65 de la série Saint Bernard, et à l'épisode précédent on a fait ceci, on a commencé à travailler sur la réserve naturelle de Père Vanche, sur la colline entre Nouvelle Père Vanche et sur les roches, une belle colline qui surpompe bien tous les alentours, qui pourrait avoir de belles vues un peu partout, et ici on est en train de suivre un visiteur qui marche lentement mais sûrement vers les différents sites de campement qui sont déjà présents sur le dessus de la colline, on en a installé quelques-uns ici, tout en haut, avec une très belle vue sur les alentours, par ici, autour de la tour de Guay, qui sert pour prévenir les feux de forêt, ici aussi on a une plutôt belle vue sur les alentours, sur le reste de la ville Ça c'est le gros de ce qui a été fait à l'épisode précédent, on a installé ces différents sentiers, on a fait un petit peu de décoration ici, on a installé un petit peu de rochers, de végétation, histoire d'avoir un décor un peu plus intéressant, je vais continuer d'ailleurs dans cette direction là, histoire que ça ressemble à quelque chose, et puis on a installé différents sites de campement qui sont techniquement des attractions touristiques, donc on a des visiteurs qui viennent profiter de ces différentes installations, ça nous fait des rentrées petit à petit, il n'a pas beaucoup beaucoup de visite sur ce parc pour l'instant, ce qui fait que son passage au niveau 2 et au niveau suivant, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais ça va, on n'est pas pressé, on n'est absolument pas pressé, donc on a sur la colline, on a sur la colline ici, déjà un début de quelque chose, et puis ce sentier-ci qui descend de la colline, et qui part en forêt, vers le bas, vers une autre entrée, qui pour l'instant est complètement délaissée parce qu'il n'y a rien d'intéressant à voir par ici, mais ici aussi on installera des équipements en tout genre qui vont devenir attractifs pour tout le monde. Voilà, et à l'épisode d'aujourd'hui, donc épisode 65, j'ai envie de continuer à travailler là-dessus, continuer de développer ce parc, le décorer, le rendre vraiment bien, le rendre attractif, et avec un peu de chance, on va le voir passer au niveau 2. Mais auparavant, comme le jour se lève, j'ai dit que c'est peut-être le moment de vérifier quelque chose, c'est qu'on avait un petit problème de capacité sur une ligne de bus. Une ligne de bus, donc une délai secondaire, les lignes 14, Pervanche Centre, avait du mal à encaisser tout son trafic. Alors je vais accélérer la vitesse de la simulation, pour qu'on voit, on a ici, une accumulation de gens à la guerre de Pervanche, qui attendent et qui attendent. Du coup, on dit que c'est peut-être le moment d'ajouter, allez, 2 bus en plus sur cette ligne, ça devrait être suffisant pour absorber tout ça. Sur toutes les autres lignes, on est bon, on est tout à fait à la capacité, donc 36 lignes de bus, 7 lignes de métro, 3 lignes de train, tout ça nous transporte un joyeux total de, ici, 8500 passagers par semaine, alors que c'est le début de la journée. Donc ouais, on a des transports en commun qui fonctionnent plutôt pas mal, plutôt pas mal et qui trimballent beaucoup de monde, avec comme conséquence directe, ceci, un flux de circulation moyen qui est dans le verre, sur presque toute la ville, mis à part d'un ou deux précisants endroits où la circulation est plus dense, et où ça traîne un peu, ça s'accumule un peu, et sinon, sur tout le reste, ça tourne sans problème, ce qui est pas forcément facile à atteindre sur une ville d'eux, ici, quasiment 130 000 habitants, la population aussi, toujours, entre 110 000 et 130 000 en fonction du moment, ça, c'est un peu l'oscillation inévitable. Et donc, ici, réserve naturelle et la pervange, on est tout à fait entretenu, on a un bon score d'attractivité, on a un bon score de divertissement, un score de divertissement qui est suffisant pour pouvoir passer au niveau 2, ce qu'on attend ici, c'est d'avoir 500 visiteurs au total, pour pouvoir passer au niveau 2, et quand on sera passé au niveau 2, on va pouvoir débloquer certains bâtiments, voilà, entre autres, terrasse panoramique, c'est des bâtiments au niveau 2, cette zone de camping est une... niveau 2. Ouh, alerte tornado. alerte tornado, wouah, en plein, en plein au milieu de la ville. Ok, bon, on va évacuer toute la ville. On va évacuer toute la ville, et voir comment ça se passe. Ça va nous faire un petit trou dans la caisse, parce que pendant qu'on évacue toute la ville, ça va interrompre toute l'activité. Alors, on voit ici apparaître en bleu, au fur et à mesure sur la carte, les bâtiments qui... qui s'évacuent. Tous les abris de la ville sont actifs, et... normalement, ils devraient être juste assez nombreux pour pouvoir accueillir toute la population de la ville. J'espère que j'ai bien fait le compte. Il me semble qu'on les avait montés à une capacité de 130 000 habitants, donc ça devrait aller. Ça s'évacue, ça s'évacue... On arriverait peut-être bien à avoir tout évacué avant... avant que la tornade arrive. Je peux pas accélérer le temps pendant qu'on est sous une alerte ? Ou directement ? C'est surtout cette zone-ci qui nous intéresse, vu que c'est là que ça va être frappé de plein fouet. Jusqu'ici, avec les tornades, on avait eu de la chance. On en avait une qui avait frappé ici, sur la colline, qui avait fait absolument aucun dégâts. On en a une qui avait frappé un peu sur cet axe, quasiment sur l'axe de la route, qui avait fait des dégâts matériels, mais peu de victimes. Et celle-ci... Enfin, on a eu aussi un tsunami qui nous avait ramené un petit peu d'eau de ça, de là... On a eu le tremblement de terre, qui a fait une fissure, que je la retrouve ici. Ça l'a aussi détruit pas mal, on a dû refaire la route ici, entre autres. On a eu l'effondrement... ...autour duquel on a fait un parc. Et maintenant, on va se manger une belle grosse tornade. Alors ça s'évacue. Petit à petit. Et je pense que ça va. On a le bus d'évacuation qui tourne. Qui nous font un petit truc bizarre ici, des petits ciseaux bizarres. Vous pouvez circuler ou on va vous bloquer ? Parce que si vous vous bloquez, c'est super peu cool. Est-ce que je peux savoir combien il y a de gens dedans ? Zéro dans cet abri. Un. Bravo. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et ici, ça va peut-être un petit peu mieux. Zéro aussi. Les gens, il faut évacuer, mais... Ça veut dire... Aller dans les abris. J'ai des abris ailleurs qui sont bien visibles. Il semble que ça s'en est un. Ouais. Ça aussi, j'ai des gens qui viennent. Et on voit le budget qui passe énormément dans le rouge, évidemment, vu que toute la ville est à l'arrêt. Alors, cette tornade... C'est pas tout, ça, mais... Non. C'est pas que je sois un passant qui arrive, mais je sois un passant qui soit passée. Il y en a que ça n'a pas l'air de stresser outre mesure. Et l'évacuation, mais on va prendre le métro, tranquillou. On attend le bus, tranquillou. Est-ce que je peux vraiment pas accélérer ? On va prendre notre mal en patience, le temps que ça arrive. Il y a la réserve naturelle. Ici, il y a la réserve naturelle. Je vais rajouter quelques rochers par ici. J'ai envie de continuer. Une espèce de langue de rochers, là. Ça, c'est exactement le même que j'ai à côté. Ça, ici. Ça, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Je crois que par là ça doit être possible. Parce que j'ai envie d'avoir des gens qui marchent sur ce sentier maintenant qu'il a été... Maintenant qu'il a été bien décoré et que ça ressemble à quelque chose. Si, je suis assez content du résultat que ça donne. On est encore limité dans les possibilités pour ce... Pour cette réserve naturelle. Parce qu'on a pas encore les bâtiments de niveau 2. Ouais, et avant d'avoir les bâtiments de niveau 2, il nous faut encore... Encore 400 voyageurs de plus, enfin visiteurs de plus. Ça s'est pas gagné d'avance. Alors, est-ce que ça donne bien pendant la nuit ? Ça va, il y a pire. Il y a pire. Faisons le même genre de choses alors. Quelque part, voilà. Donc je vais prendre d'abord ces outils-là, et ensuite cet affichage-là. Donc j'avais dit que je voulais avoir des gens qui descendent de là. Et alors, par ici... Par ici, j'ai un espace qui est quasiment plat. On va voir ici... Un petit sentier... Merci, j'ai envie de voir ce que je fais. Pas de guide. Un petit sentier qui fait... Un petit sentier... Un, deux, trois. Un, deux, trois... Un, deux, trois... Un, deux, trois... Un petit cercle ici, autour de cet arbre, et puis on va faire un sentier qui part de ce cercle. On va vaguement suivre le terrain jusqu'à rejoindre ce sentier-là, en remontant doucement. Ici, je crois que je vais faire un petit switch. Un peu abrupt, mais ça va, c'est pas trop. Ça, c'est pas trop. Et là, ici, je vais installer aussi de l'équipement. Des feux, des trucs en durs. Hop, on va mettre les toilettes et les réserves de bois un peu à l'écart. Ça, c'est bon. C'est connecté, ça devrait m'attirer du monde tout doucement. Et alors, on peut peut-être faire un sentier qui connecte les deux par ici. Sentier, terrain. On va partir de là. Voilà. Ça, on se retrouve aussi avec une pente minimale. Là-dessus, un peu de végétation locale. Après, tout ce qu'on cherche de ce côté-ci, c'est la forêt. J'ai oublié de mettre des tentes ordinaires par ici. Est-ce qu'on va en avoir quelques-unes aussi? Hop. On va augmenter l'attractivité, ça tendra. Ok. Et alors, ici, je vais mettre... ...quelques rochers. D'abord, un comme ça. On va en avoir un ici. Des plus petits autour. ... La petite couche de camouflage végétal. Camouflage. D'embellissement végétal. ... Ok. Ok. Le lac n'est pas trop mal. Bon, de nuit, sous la pluie. Et ça va. Alors, la décoration, non, ça n'influe pas sur l'attractivité du parc. Les arbres ont gagné, avec Park Life, ils ont gagné... ...le fait d'absorber le bruit de la même manière que les rues bordées d'arbres. Donc, ils ont quand même gagné une fonction de gameplay, mais que je sèche les arbres et autres éléments purement décoratifs, ça ne change rien du tout. Ici, si je prends ça... Je ne sais pas si on m'indique. Voilà. En termes d'attractivité touristique, on voit que ces bâtiments comptent... Ça... Enfin, c'est en train d'attirer quelqu'un. Et alors, est-ce que j'ai une vue ici pour les... Ouais, divertissement. Voilà. En gros, tout ce qui est... ...allumé, ce sont... Ce sont des bâtiments qui ont un effet gameplay, quoi. Où il y a des visiteurs, le reste, c'est purement décoratif. C'est un... Ce genre de petites choses. C'est purement décoratif, je ne peux même pas les sélectionner, d'ailleurs. Et les arbres, bon, oui, ça... Dans ce contexte aussi, c'est purement décoratif, ça n'a aucune autre fonction. Est-ce que j'ai des gens qui marchent par-dessus ? Est-ce que j'ai des gens qui marchent ici ? Ah ! J'ai des gens qui viennent de là. Et qui sont venus par cette entrée-ci. Ok. Et j'ai des gens qui viennent par ici. Ah ! Voilà, enfin, on a des visites par cette entrée-ci. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Ça valait la peine de commencer à construire dans le bas. Donc ça y est, on a nos premiers visiteurs qui arrivent. Et voilà. Nos premiers visiteurs qui arrivent s'installer dans nos sites de campement. La nuit, sous la pluie. Parce que, bah, c'est leur vision d'un bon week-end. Et puisque je vois qu'on a dépassé une heure, je vais suivre un de ces joyeux petits cyclistes courageux. Voilà. Le petit suivi qui va être... Qui va être quand même clairement une petite tradition dans les bisous de Saint-Bernard. Donc voilà. Comme ça, vous avez une petite vue sur l'arrivée dans le bas du parc. Bon, la réserve naturelle, le père Vanche. Et moi, je vous dis merci pour ceux qui ont suivi le direct. Ça fait très très plaisir. Ceux qu'ils souhaitent peuvent retrouver les épisodes précédents. Les 64 épisodes précédents. Ils sont tous archivés sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page sur Twitch. Et il y a un lien vers la playlist de ces épisodes précédents dans la description des vidéos sur Twitch. Moi, je vous dis rendez-vous après-demain, vendredi, 17h30. On fera de nouveau une heure de City Skylines. Toujours en vanilla, toujours sans mode. Avec tous les DLC, mais sans mode. On continuera de travailler sur Saint-Bernard. Terminer la reconstruction. Enfin, voir s'il y a encore des choses qui doivent être faites niveau reconstruction. Là où ça a été dévasté par la tornade. Et puis continuer de développer cette réserve naturelle. Parce que j'aimerais bien avoir plus de visiteurs pour pouvoir atteindre le niveau 2. Et avoir plus d'attractions. Plus diverses. Donc ça commence bien. Ça prend un petit peu de temps, comme toujours, avec ce genre de choses. Mais ça commence plutôt pas mal. Un tout grand merci. Et à ciao. Bonsoir. 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 Sous-titrage ST' 501